... On ne peut pas se remettre de l'amour qu'on a eu pour ses enfants. Quand on a aimé ses enfants, quand ils étaient enfants, on ne peut pas s'en remettre. Le film me raconte ça et me touche particulièrement par rapport à cette idée-là. Je ne dis pas nécessairement que je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas envie d'être d'accord avec cette idée. Mais j'entends. J'entends vraiment cette émotion et je l'entends vraiment profondément. Et c'est sûr, ça me bouleverse. ... Il l'aime d'un amour inconsidéré. Je pense que même les filles ne réalisent pas combien l'amour est immense chez cet homme pour ses enfants et qu'il ne s'en remet pas. Et personne ne comprend ça parce que tout le monde lui dit, sa femme lui dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait, Spirou ? Elle ne lui dit rien. Et ses filles lui demandent, mais qu'est-ce que tu as ? En fond, s'il devait répondre, il disait, vous ne vous rendez pas compte ? Je ne me remets pas de l'amour que j'ai eu pour vous et cet amour ne peut plus s'exprimer. Vous êtes grande, vous êtes sérieuse, vous faites des vies qui me déçoivent. Il y a quelque chose aussi qui est extrêmement émouvant. Moi, j'ai une fille qui a aujourd'hui 14 ans. Donc au début, ce mariage, on a vraiment l'impression que quelque chose est terminé, quelque chose est fini, un bonheur est passé, c'est fini. Ça commence d'ailleurs sur une table sous la pluie. « La fête est finie ». La première image, elle dit une chose, c'est que la fête est finie. Et puis, ce qui me touche aussi énormément, c'est le fait que ce personnage de Spirou, il ne veut pas se consoler. Il ne veut pas se consoler de ce qui est perdu, politiquement. Ses amis, on voit bien le Parti communiste un tout petit peu. Enfin, puis le Parti communiste en Grèce, Dieu sait combien il a été vraiment incroyablement puissant et important et relevant des valeurs les plus belles. Et puis, il y a quelque chose de presque prophétique dans ce film qui dit au fond que quelque chose dont les valeurs politiques est terminé. C'est presque qu'il annonce aujourd'hui. « Non, c'est ici, dans cette ville, que nous pouvions autrefois changer le monde. Changer le monde. Hé ! Hé, vous ! Hé, vous, là-bas ! Hé, vous, dis-donc ! Hé, vous, dis-donc ! En fait, ce qui me touche le plus, c'est le fait que cet homme est, malgré lui, est déçu de ce que ses filles sont devenues. Et qu'au fond, il aurait voulu que ses filles soient comme cette fille qu'il rencontre. D'une certaine façon, je regarde cette jeune fille comme un ange. L'association que je fais d'un ange avec elle vient de sa liberté, vient de sa fantaisie, du fait qu'elle n'a pas de nom, qu'elle n'a pas d'histoire, qu'elle lui dit, à un moment donné, fais comme moi, oublie. Pour moi, c'est un conte. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du... presque du chant. C'est une odyssée, vraiment, c'est une odyssée. Je pense qu'Anglopoulos est quand même très traversé, même consciemment et inconsciemment, par cette idée de la mélopée et du chant qui est au fondement même de l'histoire de sa civilisation. et j'entends plutôt un conte. C'est tellement maîtrisé, en fait, en termes de sens. Le pont sur lequel il marche, quand il quitte, enfin, tout est maîtrisé, tout est symbole. Sa femme qui descend l'escalier, puis le plateau qui se brise. Donc, tout est cassé entre eux. Tout est récit, tout est symbole. Tout raconte quelque chose d'autre. Les vitres cassées. Et puis, le délabrement de la Grèce qu'il filme. Et le fait qu'il n'y a pas de ciel bleu. Le fait qu'il n'y a aucun ciel bleu, qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a quelque chose, même dans les costumes des gens, de tout le monde. Il y a un délabrement dans les appartements, dans les robinets. C'est désuet. Donc, je ne peux pas dire que c'est un film réaliste parce que c'est un film trop maîtrisé sur les symboles, sur tout. Tout semble raconter l'intérieur du personnage, mais dans sa dimension métaphysique tout le temps, en fait. J'ai toujours été très touché par les bandes-sons. Et comment il joue avec le son ? Comment avec le son ? Les abeilles, évidemment. Et puis, comment Eleni, elle reprend d'ailleurs le son des abeilles dans sa musique et le son du train qui passe dans sa musique par la trompette, justement, et les saxos. En fait, tout ça, ce que j'aime chez Angelopoulos, c'est précisément la manière avec laquelle il sculpte. Il sculpte tout, quoi. Il sculpte le corps. La jeune fille, quand elle est en train de danser devant le jukebox, on sent bien qu'Angelopoulos lui a dit « Et tu restes de dos, je ne veux pas te voir. Tu restes de dos, tu danses de dos. » Donc, on la voit danser. On sent quand même l'empreinte continue de ce réalisateur qui sculpte tout. Le son, l'image, le mouvement de la caméra, etc. pour raconter une mélancolie sans nom, quoi. Donc, on se voit 좀... Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.